La décision idéale. Il y a des gens qui aiment prendre des décisions idéales. Littéralement, cette personne, elle est dédiée à suivre les règles et les directives à la lettre établie par celles et ceux qui les entourent. Pas par elles-mêmes. Ce sont des personnes qui adorent suivre les décisions idéales des autres. Si vous cherchez la décision idéale, c'est que vous n'avez quasiment plus aujourd'hui de personnalité. Et que vous vivez aux dépens des autres. Je veux la décision idéale. Très bien. En fait, votre jauge à vous, c'est constamment les autres. Vous avez un sonar. C'est bon, je peux y aller ? Je vais prendre la décision qui va plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas uniquement le désir de plaire. C'est que la décision idéale, la personne qui est dans le profil de la décision idéale, c'est une personne qui est obsédée par le fait de prendre toujours la bonne décision idéale. C'est une obsession. Si je prends une décision, je veux qu'elle soit parfaite. C'est un gâchis pour votre mental parce que vous vous imposez une torture incroyable. Et la personne qui est dans le profil de la décision idéale passe son temps à regretter ses décisions passées. C'est fou. C'est complètement ironique, mais c'est vrai. Donc, le meilleur moyen de surmonter cela, c'est de vous appuyer sur le concept que j'appelle le concept de la progression. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous cherchez toujours la décision idéale, ne cherchez pas la décision parfaite, mais la décision qui va vous amener à progresser. Tu entends ce que je dis ? Cherche à devenir une meilleure personne qu'hier. Pas plus. Un petit pas. Yes. Un autre petit pas. Yes. J'ai même fait deux pas aujourd'hui. Yes, yes. Mais faites en sorte de dégager cette décision absolument idéale parce que ça ne fonctionne pas. Vous savez, vous êtes des êtres humains. Et par définition, la vraie définition de l'être humain, c'est surtout que c'est un être d'amour, généreusement bien doté pour aider les autres. Je pense que l'être humain est naturellement bon que l'inverse. Certains pensent l'inverse de moi, mais moi, je pense que l'être humain est naturellement bon. Mais aussi, l'être humain veut absolument aujourd'hui ne jamais déplaire à qui que ce soit. Et quand vous décortiquez tous les profils, c'est très, 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 très fort de savoir qu'on veut absolument être plus pour ne pas être rejeté par les autres. C'est souvent ça. Donc, la peur de quelqu'un qui a le profil de décision idéale, c'est la peur d'être imparfait et imparfaite. Pensez à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501